30 jours après le lancement par le Premier ministre, chef du gouvernement Filmonian, du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le gouvernement annonce ses premières descentes sur le terrain cette semaine et ce, malgré le climat qui prévaut dans ces régions. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État, d'une machine, d'une dimension et d'une envergure hautement plus élevée, vise à situer l'engagement des populations des pouvoirs publics au niveau des besoins réels ressentis par les populations affectées. Selon le gouvernement, les actions prioritaires qui seront menées dans ces régions consistent à réhabiliter les centres de santé détruits. Concernant le logement, le ministre de la Communication annonce une double action. D'un côté, l'implémentation des abris d'urgence aux populations déplacées en interne. De l'autre côté, la reconstruction des logements incendiés par les terroristes. Il s'agit en effet, en termes d'objectifs stratégiques, de rétablir un cadre de vie propice à l'épanissement et au développement des communautés concernées, d'apporter une assistance humanitaire d'urgence aux populations en détresse, d'assurer la réinsertion socio-économique des personnes et des communautés victimes de violences. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence sera doté d'une enveloppe de près de 13 milliards, financée par l'État du Cameroun et les apports de solidarité nationale.